Nous sommes dans les années 60, en pleine période Flower Power et du Peace and Love, l'apogée du mouvement hippie. La guerre du Vietnam fait rage depuis 1955. Le 21 octobre 67, à Washington aux Etats-Unis, près du Patagone, où réside le ministère de la Défense, une manifestation se déroule contre l'envoi des jeunes sur le terrain de la guerre du Vietnam. Elle oppose d'un côté des hommes casqués, armés de fusils à baïonnettes, et de l'autre côté des manifestants. Nous entendons au loin le brouhaha des manifestants s'opposant aux militaires sur la défensive. Tout à coup, une jeune femme de 17 ans, aux cheveux courts, portant une chemise à fleurs, Jan Rose Casimir, s'interpose entre les manifestants et les militaires. Elle approche de son visage une fleur, comme si elle voulait sentir la liberté et l'offre en symbole de paix aux militaires. Une sensation étrange nous emporte, comme si le temps s'était arrêté. Nous sommes les témoins d'une photographie ayant marqué son temps et changé les opinions publiques. Vous avez trouvé ? Je viens de vous faire vivre l'offre photographique de Marc Riboud, la jeune fille à la fleur. Marc Riboud est un photographe français né le 24 juin 1923, à Saint-Jeunis-Laval, et mort le 30 août 2016 à Paris. Il commence la photographie avec l'appareil photo que son père utilisait en 14-18 dans les tranchées. Il fut traumatisé par le souvenir de la Première Guerre mondiale qui avait durement touché sa famille. Au cours de sa vie, il rencontrera Henri Cartier-Bresson, puis Robert Capa, deux des créateurs de Magnum Photo. Après 1953, date à laquelle il réalisera la photographie, le peintre de la Tour Eiffel, il voyagera entre la Yougoslavie, Londres, Istanbul, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, la Chine, le Japon, puis ira en Algérie et retournera en Chine photographier les prémices de la Révolution culturelle. C'est en 1967 qu'il réalisera cette photo, la jeune fille à la fleur, qui deviendra une des photos iconiques de la paix dans le monde. Jeanne-Rose Casimir est la jeune fille à la fleur. Voici ce qu'elle aurait dit. « Des baïonnettes ? Je n'avais jamais vu des baïonnettes. En fait, je n'avais jamais vu ni d'armes, ni même des soldats. La machine de guerre était pour moi une sorte de concept, une abstraction, quelque chose de nuisible et d'inhumain. Et voilà que, en face de moi, ce sont des gens, des garçons, à peine plus âgés que moi. » Jeanne est devenue kinésithérapeute et vue depuis 2011 au Danemark. Elle se décrit à l'heure actuelle, je cite, « comme une vieille hippie qui se fond dans la masse, comme Superman, dont la cape est cachée dans le placard. » J'ai choisi cette photo qui, en cette période de reprise de nombreux conflits internationaux, en Europe et aux portes de l'Europe, représente mes valeurs pacifistes et l'utilisation de la fleur, mon amour de la nature. Analysons cette œuvre. Cette photo se divise en deux parties verticales. À gauche, vous avez une ligne de soldats avec leur fusil à baïonnette, faisant face aux manifestants que nous ne voyons pas sur la photo. À droite, vous avez une jeune fille avec une chemise à fleurs, des cheveux courts, une montre au poignet gauche, une fleur de chrysanthème, symbole du plaisir et du bonheur, témoignage d'amour dans le langage des fleurs, qu'elle tient entre les mains, au niveau de son visage, proche du nez, comme si elle voulait sentir l'effluve d'un instant de paix. Dans cette image en noir et blanc, le photographe se situe à la même hauteur que les sujets, très proche de la jeune fille, comme s'il voulait l'accompagner ou la protéger d'un éventuel assaut des militaires. Certains diront qu'il est plutôt entre les deux, ne prenant pas position. Mais c'est là où chaque personne interprète ce qu'il veut y voir. Moi, je préfère y voir un photographe qui prend parti pour la paix. Le cadrage est volontairement serré, en délimitant chaque bord par les personnages. Cela instaure la position d'affrontement. L'arrière-plan est flou, ne laissant imaginer la foule des manifestants. Cette photographie a une dimension politique, avec cette opposition des idées, et une dimension poétique, avec les fleurs dans les mains et sur la chemise. Nous pourrions y voir le combat entre David et Goliath, peinture célèbre de Caravage. Comme à l'accoutumée, je finirai par une citation. Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. Martin Luther King